Que peut-on bien trouver dans un gigantesque bâtiment de 3000 mètres carrés perdu à faire en Tardenois, petite commune de laine ? Suivez-moi, vous n'allez pas être déçus. Ici on est à la TPR, donc c'est une association, association Tardenoise du patrimoine roulant. Mon père et ma belle-mère sont à l'origine de tout ça, enfin notre, parce que c'est mon frère. Donc on a commencé à faire de la collection au tout début avec une 403, et après ça a commencé à donner d'autres voitures, etc. Et puis il a fallu trouver un endroit suffisamment grand pour justement commencer à mettre toutes les voitures, et que ce soit pratique pour le travail aussi. Donc c'est pour ça qu'on a acheté ces bâtiments-là il y a 6 ans maintenant. On travaille pas mal pour tout ce qui est événementiel, mariage, commémoration, etc. Le gros de notre travail sont pas mal pour le cinéma en fait. Comme on a des voitures de 1900 à 1980, on a un panel assez important de véhicules, donc du coup on peut souvent répondre aux demandes particulières. Est-ce que vous pourriez nous sélectionner chacun deux véhicules coup de cœur ? Oui, sans problème. Premier coup de cœur, alors c'est une auto qui vient d'arriver fraîchement. On est sur une Citroën B12 de 1927, et donc du coup on est sur une remise en route, c'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis une quinzaine d'années. C'est une petite camionnette pick-up d'origine, c'est assez rare. Et donc du coup j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est totalement atypique, elle a un look d'enfer, et pour le coup elle a tout pour plaire. Alors moi mon coup de cœur, c'est l'aventuré. Bon il n'y a que deux places, donc tu pars, t'es un peu égoïste, tu pars avec madame, et puis les enfants, c'est pas grave, tant pis, ils attendront leur tour. Il n'y a pas eu énormément de modèles de construit, donc voilà, ça fait une voiture qui devient quand même assez rare. Donc on enchaîne avec ton deuxième coup de cœur. Oui, tout à fait. Du coup on est sur une Hoskitch AM2, c'est un véhicule de luxe à la base, qui a été coupé en deux sur la partie arrière pour être transformé en camionnette pendant la guerre, pour pouvoir avoir les bons essences pour circuler. Donc oui, c'est toute une époque, ça a des histoires quand même assez originales. Et donc du coup, ce qui est encore plus original, c'est que c'est un véhicule qui roule, et on l'utilise pas mal pour le cinéma. J'ai déjà été dans les bouchons à Bruxelles avec, enfin voilà, j'ai une anecdote un peu particulière avec cette voiture-là. Elle est toute rouillée mais elle roule. Alors là, ça va être un coup de cœur plutôt professionnel. C'est-à-dire que cette voiture-là a tourné dans le film En roue libre, qui est sorti le 29 juin 2022, auquel j'ai participé. Donc c'est le premier tournage où je suis parti du début jusqu'au dernier jour de tournage. C'est sept semaines de tournage avec, donc en acteur principal, il y avait Marina Feuille et Benjamin Voisin. Et ça a été sept semaines. On a traversé la France en long, en large, en travers. C'était vraiment très sympa. Et plusieurs petites anecdotes où ne serait-ce que j'ai déjà fait plusieurs fois la doublure de Marina. Donc il faut m'imaginer avec les cheveux, enfin les cheveux longs, la veste, etc. Donc ouais, c'était assez marrant. Et dans le film, si vous voyez le, comment dire, si vous regardez le film, le bonhomme qui monte sur le toit et qui découpe le toit, parce qu'il y a un trou dans le toit, et bien c'est moi. Pourquoi c'est cette voiture qui a été choisie pour le film ? Ils m'ont contacté pour savoir quelle voiture il fallait prendre pour faire un rule movie. C'est-à-dire que tout le film se passe à l'intérieur de la voiture. Et ce qui est vrai, c'est que, de toute façon, il faut regarder le film pour comprendre, c'est qu'elle ne peut pas sortir de la voiture. Donc il fallait une voiture suffisamment grande pour justement passer beaucoup de temps dans cette voiture, sans se sentir trop enfermée. C'est compliqué quand même. Mais aussi les histoires de caméras, parce qu'une caméra, c'est quand même pas forcément tout petit. C'est assez volumineux, c'est quand même gros. Ils sont plus partis sur la Volvo, je leur ai fait plusieurs propositions. Et ce qu'a retenu, c'était la Volvo 240. Vous pouvez vous aussi venir visiter le musée de l'association tardenoise du patrimoine roulant. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous.